J'ai rien trouvé du côté de l'eau. Je pense que je vais continuer. On va avancer du coup. Si je trouve pas d'autres... D'autres éléments par ici, c'est pas en restant dans la même zone que je vais les avoir. Ça a l'air tellement grand. C'est en mode la fin du monde. Beaucoup de chemins qui s'amènent les uns aux autres. Des grandes étendues. Non, ça c'est rien de bizarre finalement. Beaucoup de grandes étendues qui sert pas à grand chose aussi. Si ce n'est à la beauté. Il va y avoir un truc par là. Ah, je crois qu'il y avait du sang. Oh là là. Mais regardez-moi ça. Oh. Ah bon ? On en est là. Petite grenade. Tout va bien. Que je ne risque rien. Aussi c'est chaud parce que vous avez des objets qui sont super petits. Heureusement il y a un grand mot examiné par dessus quoi. Mais par rapport à l'entièreté du cadvan environnemental dans lequel on se balade là. C'est quand même des petites aiguilles dans des bottes de foin. On peut dire ce qu'il y a. Mais t'as vu qu'on va galérer. Si l'objectif c'est de trouver tous les éléments à l'intérieur du décor. On n'a pas fini. J'ai des hautes herbes et tout. On n'y voit rien. Pour le moment en tout cas on a trouvé un cadavre. On n'a pas le droit de le toucher. Enfin. On a le droit de le toucher mais. Mais il nous faut d'autres éléments. Un feu. Pardon. Très bien. Il se passe des choses assez inavouables là en ce moment. New. Et passez où ? Je vais essayer de perdre de vue. Attends il se téléporte. C'est compliqué. Il est là. Oh genre. Je vais le toucher. Où il va m'amener la grenade ? Ah pas du tout. Qui est cru ? Il me fait tourner en rond. Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer quand même ? Alors on est dans une forêt. On enquête sur un gamin. Pardon. Ou à la demande d'un gamin. On tombe. Mon dieu. Pardon. Pardon. On tombe sur un cadavre et derrière ça. Écoute. Allons-y. On se met bien. Pas de soucis. Pas de hauteur. Alors là où c'est gagné c'est qu'on a vraiment l'impression de voyager. Mais c'est quand même incroyable. Où est-ce que ça va nous mener ça ? Ah. On a un voisin. On en a plein. Plein de gens comme nous. Ah je peux me déplacer dans le vaisseau. Je n'osais pas. En tout cas c'est beau. On ne cessera de le dire. Capsule 8691. Euh non. 86911. Container extraterrestre. Oh. Un sur deux. Crocs. La bête avait des crocs mais elle était lourde et lente. Alors quand elle vit la lumière dans les cieux, elle attendit, pensant que la lumière finirait par s'estomper. Comme les autres avant elle. Lorsqu'elle vit qu'il en serait autrement, la bête se leva sur ses pattes et s'approcha de l'endroit où le feu brûlait encore. Alors que la lumière orange s'éteignait, une autre prenait sa place. Celle-ci était bleue. Un bleu pur et brillant que la créature n'avait vu qu'aux abords des étoiles. La bête montra les crocs et la lumière disparut. Un instant plus tard, la lumière réapparut entre deux arbres éloignés. La bête voulait entrer chez elle, mais elle ne pouvait ignorer la lumière. Elle l'a poursuivie alors plus loin, dans la forêt. J'ai la suite, non ? Le 1 sur 2, c'est pas qu'il y a deux pages, c'est que je vais trouver la suite de crocs. Ah non, le 2 sur 10, il fallait tourner la page. La lumière finit par s'éteindre dans une clairière. La bête entra dans le cercle, sans crainte. Les arbres se tournèrent vers la bête, pointant vers lui tels des aiguilles. Mais les cimes des arbres s'abaissèrent et s'enfoncèrent dans le sol. Les troncs et les racines s'élevèrent pour former un mur autour de la bête. Alors que le sol disparaissait, la bête s'aperçut qu'elle ne pourrait jamais plus se servir de ses crocs. Travis qui est peut-être un grand frère ou un truc comme ça. Bangs, c'est déverrouillé. D'accord, est-ce que c'est le même message qu'avant ? Oui. Donc j'ai l'impression qu'on a ce... Oh ! Voilà d'où vient cette capsule. Contes abstrus. Le meilleur de la science-fiction américaine. Janvier 1964, 40 centimes. Avec les jaunes collines de Mars de Douglas Spaulding. En supplément, Julian West, Michael Harden, Clarence Carl Eastl et bien d'autres. La mutilation de Travis Gaylord. C'est juste que Travis, ça doit être un grand frère ou un truc comme ça. qui veut juste se casser de l'endroit où ils sont actuellement. Ah oui, il a... D'accord, il a monté une cabane en forme de fusée. Bon, c'est la fête. C'est marrant. C'est marrant, mais les choses les plus notables qu'on a fait jusqu'à présent... J'ai l'impression que c'est des choses optionnelles. C'est assez étrange comme mix entre cette histoire de meurtre et les histoires un peu extravagantes qui façonnent ensuite la réalité dans laquelle on se balade. venu tout droit de... de ce qu'écrit... Ethan. Il y a quelque chose avec ces rondins. Point du tout. Avec les autres rondins. Les rondins, ça cache souvent des choses. Vous ne vous douterez pas à quel point les rondins, ça cache des trucs. Je ne suis pas sûr d'avoir inspecté d'ailleurs ce cargo-là. Je m'étais arrêté avant. Quelque chose à y trouver. Rien de ce côté-là non plus. Bon. Ça a l'air tranquille, Pépouze. Allons voir la... la bâtisse là-bas, l'espèce de... de gare. Ça, c'est une gare de campagne. Voilà la beauté. Je leur ai cessé de le dire. L'heure est arrêtée. Je ne fais pas de gros examinés. Ça fait bizarre d'avoir vu un truc aussi choquant qu'un cadavre là-bas et juste de l'abandonner. En mode... Continuons. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai cru que c'était un objet coincé dedans. Éloignez-nous un peu pour regarder si on trouve des choses dans la forêt. Je n'ai pas l'impression, mais... faire vérifier. Et puis là, ça retombe sur la cabane. Hein ? Ici ? Ah non, c'est juste un reflet. J'ai cru que c'était des... des symboles faits avec de la peinture. Mais en fait, pas du tout. Les musiques sont très intéressantes aussi. Du moins la musique, parce qu'on n'a pas entendu des masses, mais... La musique est très intéressante. Est-ce qu'on a des choses par ici ? J'ai retrouvé des trucs bizarres, genre une grenade aussi. J'ai vraiment l'impression de laisser la scène... D'ailleurs, moi, de louper un truc. Ça me... Ça m'exaspère un peu. À l'instant, ils l'ont dit, c'est un jeu d'aventure, enfin un jeu narratif qui ne prend pas par la main. On va rentrer là-dedans, j'imagine. C'est interdit. Là, ça mène... Alors, peut-être que cette histoire de cadavre supplémentaire, c'est... C'est un cadavre tout court, d'ailleurs. C'est aussi une histoire. C'est aussi un... Un écrit d'Ethan. Oh, la petite maison là-bas. Et là-bas aussi. Peut-être que tout est optionnel, au final. Les trucs un peu bizarres sur lesquels on tombe. sont peut-être tous connectés à des écrits d'Ethan ou un truc du genre. Auquel cas, sur quoi est-ce qu'on enquête ? Enfin, je veux dire, c'est... On a été appelé par Ethan lui-même. Donc, on va peut-être pouvoir en apprendre un peu plus. Et on en apprend un peu plus, d'ailleurs, sur sa situation familiale avec les... Je suppose est familial en tout cas avec ses écrits. Mais en dehors de ça, on n'a pas appris grand-chose de vraiment tangible. Si même le fait d'avoir vu le cadavre, ça peut être un écrit d'Ethan. Et j'ose espérer que c'est un écrit d'Ethan parce que sinon, on a laissé un cadavre sans enquêter. Mais si ce cadavre n'est pas connecté aux écrits d'Ethan... Enfin, si ce cadavre est plutôt connecté aux écrits d'Ethan, auquel cas, pour le moment, on n'a encore rien plus de particulier. On a broté, quoi. Est-ce qu'on peut fouiller les maisons ? Jusqu'à présent, on n'avait pas le droit d'entrer dans des intérieurs. C'était interdit. On est toujours dans la même optique ou pas du tout. Pas le droit de passer par là. C'est beaucoup trop dangereux, bien entendu. Fais attention à ma santé. Ah, intéressant. J'invoque le désaussé, l'élu du néant, le destructeur de vaisseaux et celui que craignent les vents. Entends-moi, ô grand démon Faucalor, je veux pactiser avec toi pour confondre mes ennemis et protéger mes possessions. Utilise les portes de la confusion pour brouiller leur jugement. Bloque le chemin de parler du prix et la tromperie et permet seulement à ceux capables de discerner le véritable intérieur de passer. Aglon, Tetragram, Vaikion, Stimulamaton, Esphares, Tetragrammaton, Olyaram, Irion, Esition, Existion, Iriona, Onéra, Orasim, Mothen, Messias, Soter, Emmanuel, Sabaoth, Adoné, Teadoro, et Tein, Voco, Amen. Si tu veux. A tous les coups on va être pris dans un labyrinthe ou un truc de genre là du coup. Bloque chemin permet seulement à ceux capables de discerner le véritable intérieur de passer. On est parti. Il faut discerner le véritable intérieur.